Bon, maintenant on va intégrer le sujet principal dans la luminosité et la tonalité de l'image. On va commencer par lui mettre un calque de remplissage noir, que je vais mettre en enfant, de manière à ce qu'il ne s'applique que sur la fin. Ce calque de remplissage, on va le mettre en lumière crue, lumière crue, et on va baisser l'opacité dans les 50%, 60% peut-être, on va voir ça après. Voilà. Maintenant la femme, on va lui mettre un effet de calque, voilà. Ombre interne, et on va lui mettre, alors vous mettez l'opacité à 100% déjà, on met le rayon à environ 10 pixels, voilà 10 pixels, le décalage à 8, il est bien, l'intensité 0, la couleur blanc, presque blanc. Vous voyez, c'est pas tout à fait blanc, mais presque. Voilà. On baisse, vous voyez, ça fait un... un halo autour du... On règle l'angle, de manière à ce que la lumière vienne bien de la lune. Voilà, ce serait bien comme ça. Ça, on l'a par le dessus, et par l'arrière un petit peu. On ne touche pas l'intensité, on va baisser l'intensité, l'opacité, parce que c'est un peu fort. On va mettre dans les 60%, et puis on reviendra éventuellement après, quand on a fini tous les réglages. Et je ferme. Maintenant, on va lui mettre une tonalité bleue. Donc je reviens sur le remplissage noir que j'ai fait tout à l'heure. Au passage, on va le renommer fond 3. Fond 3. Voilà. Et on va ajouter un autre calque de remplissage. calque de remplissage. Voilà. On va le mettre en bleu. Alors, on revient en exec. Oui, c'est ça. On revient dans la petite case là. On choisit. C'est 202F36. 202F36. Voilà. C'est mieux. Ça ne me plaît pas trop comme couleur. Ça, on va mettre un peu plus de bleu. Voilà. Bleu foncé. Voilà. On a du bleu foncé. Voilà. Je préfère ce bleu-là que l'autre ne me plaisait pas trop. Après, ça dépend des choix qu'on a faits sur le fond aussi. La photo était peut-être plus verte sur le modèle. Voilà. Maintenant, on la met en mode lumière tamisée et on va baisser l'intensité. Voilà. On va baisser l'intensité. dans les 40%. Voilà. On va l'allonger pour voir. Donc, je mets... Je retire le bleu. Je retire le noir. Le bleu n'est pas très présent. Donc, on va y mettre un peu plus. Et on va baisser le noir. On va l'équilibrer comme ça. Voilà. On va l'équilibrer comme ça. C'est à vous d'ajuster en fonction de votre écran. Vous voyez, j'ai repris la grou en chromatique. Elle est plus pratique. Et comme ça, je peux mieux régler mes couleurs. Voilà. Moi, je pense qu'on va être bon. Donc, je retire le bleu. Je retire le noir. Le bleu. Il me met bien du bleu dans les cheveux, notamment. Voilà. Voilà. Si je mets incrustation, c'est un peu plus fort. Lumière crue, c'est trop fort. Oh, quoi que... Voilà. Incrustation, peut-être. Voilà. On va la laisser comme ça. Après, c'est vous qui faites votre choix. On va faire l'ombre de la femme. Parce qu'on a fait l'ombre du bateau, mais il ne faut pas oublier l'ombre de la femme. Donc, on va utiliser la silhouette de la femme pour faire ça. C'est la deuxième méthode pour faire une ombre. Pour la première ombre du bateau, on avait utilisé le pinceau noir. Là, on va utiliser la silhouette de la femme. Donc, on va chercher d'abord la silhouette par la sélection. Pour retrouver ça, je fais CTRL-clic dans la vignette du calque femme. Ça me donne la sélection des pixels de l'image. Donc là, uniquement la femme. Au-dessus de Canoe, je vais créer un calque, un calque indépendant. Voilà. Je déforme ma sélection. Je l'emmène en bas, là, comme ça. Pour bien voir, je vais la remplir de noir. Pour moi, le noir, c'est la couleur secondaire. Voilà. Ensuite, je défais ma sélection. CTRL-D. Et je vais déformer un petit peu. Voilà. On va la tourner comme ça. Voilà. On ne la met pas sur l'ombre du bateau. On la met normalement. Voilà. On devrait la mettre dans l'ombre comme ça. On la déforme un petit peu. On peut la tasser parce que la lumière vient bien du haut. donc elle est très, très tassée. On va lui appliquer un filtre flou gaussien. Voilà. De manière à atténuer les bords. Voilà. Flou gaussien. Ensuite, voilà. Ici, je la passe en mode lumière tamisée. Voilà. OK. On joue sur l'opacité éventuellement. On va la déplacer un petit peu. Parce que là, elle est... Voilà. Parce que par rapport à la Lune, il faut bien qu'elle soit à l'opposé de la Lune. Voilà. Je renomme. Ombre Femme. Enfin, oui. Ombre Femme. OK. Maintenant, je vais reprendre. Femme. Ombre Femme. Ombre Femme. Les fonds automatiquement seront pris. Et je vais mettre tout ça dans un groupe que je vais appeler Femme. Et on va lui mettre une couleur. Alors, je ne pense pas que je puisse... Je vais mettre une couleur... Troisième couleur, ça va être le jaune. Voilà. Voilà. Le fait de mettre des couleurs, vous voyez, j'ai une couleur sur Femme, pas de couleur sur Canoë, une couleur sur Mère, pas de couleur sur le fond. Donc, en alternant comme ça, ça me permet d'avoir beaucoup plus de choix. Et c'est très visible. Bon, je pense qu'on a terminé pour le sujet principal. On va passer à la suite. Bon, la suite des opérations, c'est l'habillage du ciel. Donc, on va importer les oiseaux. Fichiers... Fichiers insérés. Images pour les oiseaux. Voilà. Cable. Ils sont déjà détourés, donc c'est formidable. Voilà. Donc, on a oiseau 1, on trame. On va la dupliquer pour en faire un deuxième groupe. Dupliquer. On va la retourner pour pas que ça soit trop symétrique. On va mettre plus loin. On va en effacer quelques-uns. Voilà. Voilà. Ça, ça se ressemble pas trop. Maintenant, on va leur donner les feuilles de lumière dessus. On va prendre donc le premier, oiseau 1. Alors, je vais l'appeler droit, celui-là, parce que comme ça, un dé. Et voilà, je le duplique. Je me mets sur le calque du bas. On va changer, on va les passer, on va les blanchir un petit peu. Donc, réglage des blancs, teint de saturation. Pardon. Teint de saturation. On va décaler, on va les rendre plus lumineux. Donc, on illumine un petit peu tout ça. Donc là, c'est un réglage général. Donc, je vais le mettre uniquement enfant. Enfant de oiseau 1D. Je me place dessus. Et avec les flèches de direction, regardez. Hop, voilà. Deux petits coups, deux clics, deux petits appuis sur la touche de direction, deux ou trois. Et vous voyez, j'ai un petit liseré blanc. Alors, pourquoi j'ai un liseré blanc ? C'est parce que, en fait, j'ai deux calques. J'ai les oiseaux blancs sur le calque du dessous, couverts par les oiseaux noirs. Il suffit que je décale les uns, l'un par rapport à l'autre. Et puis, forcément, le petit bout de blanc réapparaît. Alors, je le décale du côté de la lumière. Voilà. On fait la même chose sur oiseau gauche. Là, gauche. Voilà. Je le duplique. Dupliquer. Ok. Je prends la partie basse. Je lui amène un calque de réglage. Je le planchis. 60%, si je me rappelle bien. Voilà. Je me mets dessus. Et là, je me déplace dans l'autre sens. Voilà. Je reprends mes oiseaux. Oiseaux. 1D. Voilà. Tout ça. Je les mets dans un groupe. Oiseaux. Voilà. Ensuite, on va appliquer des filtres et des réglages pour obtenir une uniformité de ton et fixer la couleur générale. Donc, on va les placer en haut. On va commencer par un filtre photo. Alors, je vais... Non, c'est plutôt dans les réglages. Voilà. Filtre d'objectif. Filtre d'objectif. On va y mettre une couleur. Ici. On va mettre comme couleur 68C0B0. Je valide. C'est du vert. On va appliquer. Voilà. Donc, ça me donne un vert. Bon. On peut peut-être augmenter un peu la puissance parce que je pense que là... Voilà. ça me manque un peu de tonus. Voilà. Ça me donne un bleu vert. C'est assez joli. C'est assez joli. On règle l'opacité comme on veut. Si on trouve que c'est trop puissant, on peut réduire l'opacité. On peut toujours augmenter. On revient dessus. On peut augmenter la puissance ici. On peut mettre un vert plus foncé. Alors là, je viens un petit peu. On va mettre un vert un peu plus foncé. Plus dans les nuits. Voilà. Là, on peut jouer comme ça. OK. Et ici, on joue sur l'opacité. Voilà. Ça nous donne une place de réglage dans ce sens. Je mets bien la première teinte. Donc, je vais revenir dessus. Voilà. Ensuite, on va jouer sur les contrastes de l'image. Je vais aller chercher un réglage courbe. Voilà. Courbe. Donc, au niveau des noirs, on va les creuser un petit peu. On va profondir un peu les noirs. On va donner un peu plus dans l'éclair. Après, on va jouer sur les contrastes. Voilà. On reviendra, je vais la laisser comme ça. Puis, on reviendra éventuellement reprendre les réglages quand on aura fini le montage. Maintenant, on va travailler sur l'aura. C'est-à-dire qu'on va créer une zone de lumière qui va venir sur le bateau depuis la lune. Pour ça, je crée un calque de remplissage. Calque. Calque. Nouveau calque de remplissage. Je le remplis d'une couleur grise. Alors, niveau de gris. Voilà. Exact. Voilà. Je le remplis d'une couleur 46, 46, 46. Ça me donne un gris. Ok. Je le passe en lumière tamisée. Non, on ne va pas le passer tout de suite. Je le mets en 80%. On va baisser un peu l'opacité. On va créer un masque. Voilà. Je viens dans le masque. Je prends l'outil lasso de type hexagonal. Et je pars, sur mon dessin, je pars d'un côté de la lune. Ok. Voilà. Je viens ici tracer une zone qui me prend le bateau. Voilà. Ici, comme ça. Voilà. Voilà. Je m'assure que je suis dans le masque. Je fais édition, remplissage de noir. J'applique. Ctrl D, je supprime ma sélection. Je suis sur le masque. Je vais appliquer un flou gaussien. Voilà. Je vais le mettre assez fort. Voilà. On n'en voit pas grand chose. Parce qu'il est passé en indirect, indépendant. Je vais le mettre en enfant du masque. Donc, j'applique le flou gaussien sur le masque. Je vais le renforcer un peu parce qu'il me paraît un peu faible. Voilà. Voilà. On va le mettre comme ça. Ok. Maintenant, le remplissage, je le mets en mode lumière tamisée. Voilà. Et là, on peut voir sur le flou gaussien. Voilà. Là, c'est un peu brutal. Voilà. Là, c'est pas mal. Dans les 40%. 40 pixels à peu près. On a l'effet d'horase. On augmente l'opacité. Voilà. On met l'opacité à 0. Enfin, à 100%. Pardon. Maintenant, on va créer les rayons. On va mettre les rayons. Alors déjà, on va s'assurer qu'on a les bons pinceaux. Pinceau. Je reprends le pinceau ici, 1209. Forme 11. Je me mets en haut sur un nouveau calque. Peinture de couleur blanche. Voilà. Avec le pinceau de la taille que je viens de sélectionner, ça me met ça. Donc, on va faire un clic au niveau de la lune, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais changer d'outil. Je vais tirer mon rayon. Je vais le rétrécir par la grille déformante. C'est mieux. Avec la grille déformante, on va le réduire sur la source lumineuse. Voilà. On va élargir un petit peu. Voilà. Pas trop. Ici, de ce côté-là, c'est un petit peu. Voilà. J'applique. Toujours mettre en lumière tamisée. Voilà. On réduit l'opacité. On réduit l'opacité. Alors, celui-là, je vais l'appeler Aura. Et maintenant, je vais appliquer un réglage qui va nous permettre de créer une certaine ambiance. Alors, ce réglage, il s'appelle correspondance de couleur ou table de conversion ici. Table de conversion. Voilà. Table de conversion. Voilà. Table de conversion. C'est un réglage qui permet d'utiliser dans une image les couleurs d'une autre image. C'est très pratique quand on veut faire du montage de plusieurs images les unes avec les autres, et qu'on veut garder une homogénéité de ton. On va prendre une image de référence. Et toutes les autres, on va lui dire que les couleurs qu'elles utilisent sont celles de l'image de référence. Alors, je vais chercher l'image de référence, là ici. Générer. Je lui donne... Je vais prendre Nuit comme image de référence. Elles sont là. Voilà. Je vais prendre Nuit puisque c'est mon image de départ. Ouvrir. Ouvrir. Il faut que je le fasse deux fois. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Là, il me met table de la conversion identifiée. Donc, il l'a trouvée. Et il a appliqué, à l'ensemble de mon image, il a appliqué les couleurs qui existaient dans la table, dans l'image Nuit. Ça permet d'éviter des trop gros écarts de couleurs quand on a des montages différents. Vous voyez, si je garde un peu... Si je retire... Voilà. On agit surtout du côté des oiseaux. On leur donne une certaine uniformité. Voilà. Donc, quand vous avez plusieurs images à assembler, pour que ces images s'intègrent bien au niveau tonalité et couleurs, utiliser la table de conversion permet de corriger les erreurs. Donc, vous prenez votre table de référence, votre image de référence, et toutes les images, on leur applique cette table de conversion. De manière à n'utiliser dans chaque image que les couleurs qu'il existe dans l'image de référence. Alors, bien sûr, on peut corriger, mais... Bon, ça... Ici, comme on a travaillé correctement, on a déjà intuitivement appliqué les bonnes nuances. Ça ne fait pas une grosse correction, mais c'est important de le savoir. Et bien voilà, notre image est terminée. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.